Bonjour tout le monde, bienvenue au capsule Next G Perfo où on va parler de plein de façons d'optimiser la performance mais aussi de prévenir les blessures au soccer. Au niveau musculaire, pour s'assurer que les muscles qui ont subi un stress fort pendant le match puissent récupérer le mieux possible, on veut essayer d'aller les détendre. Qu'est-ce qu'on remarque avec les joueurs de soccer beaucoup, c'est des tensions musculaires au niveau des quadriceps, au niveau des ischios jambiers, au niveau des mollets, des fessiers qui vont créer différents inconforts au niveau du genou, au niveau des chevilles, au niveau du bas du dos ou de la hanche, les adducteurs aussi. C'est ça qu'on va vouloir optimiser en allant vraiment travailler les points de tension, les triggers, les zones raides dans le muscle. Premièrement, ce qu'on va regarder, c'est avec le mollet. Dans cette position-là, super simple, le but c'est d'aller détendre le muscle. Ce n'est pas de faire des grands mouvements à aller-retour, c'est beaucoup plus de travailler de façon précise dans les différents endroits qui sont tendus ou qui sont sensibles. Donc, on veut aller mettre une assez bonne pression pour sentir un inconfort tant que ça reste gérable et qu'on est capable de rester détendu. Le but, c'est d'endormir le muscle. On peut pour ça aussi d'ailleurs rajouter la jambe par-dessus pour augmenter la pression. Et encore là, on veut travailler des petites zones, donc pas de grands allers-retours, surtout pour les mollets, vous allez juste vous faire mal aux épaules. C'est une région super importante à travailler, c'est évidemment le quadriceps, le devant de la cuisse. Et ça va être important, exactement comme Zach le fait en ce moment, d'être relax. Si on met trop de poids et c'est trop difficile, et quand on le crispe, on n'est pas en train de relâcher le muscle. Le fait d'être stable comme ça, sur son coude, sur sa main, ça lui permet de se détendre. Si vous êtes wild et que vous êtes capable de mettre plus de pression, on peut amener la jambe en arrière, puis rajouter plus de pression, mais c'est chaud. Super important, encore là, avec le quad, c'est d'aller travailler partout. Donc là, on voit Zach qui travaille plus la portion latérale de son quadriceps, mais tu peux tourner un peu plus face au sol pour travailler plus le devant. Je dis souvent, la cuisse, c'est comme un poulet Saint-Hubert. Il faut que ça soit bien rôti d'un peu partout, pas juste avoir une ligne bien travaillée. Super important au soccer, évidemment, les adducteurs. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cuisse, on est capable d'aller vraiment gruger vers l'intérieur. On peut même rajouter un peu de pression, soit avec du poids, donc un sac de sable, whatever. Et dans ce cas-ci, de tourner un peu les hanches encore un peu plus vers... Exactement, donc vous avez vu, ça vient chercher un plus grand étirement au niveau des adducteurs. C'est juste un peu plus efficace. Pour la fesse, deux belles façons d'aller le travailler. Donc soit assis sur le rouleau, comme ça, donc avec la jambe qu'on veut travailler. Vous voyez, il est en train de masser sa fesse droite, donc la fesse du côté de la jambe qui est pliée. Et ça nous permet vraiment d'être précis, d'aller choisir quelle âme, quelle zone du muscle au niveau de la fesse. On veut aller travailler. On reste avec les bras proches de soi, ça va être beaucoup plus confortable. Puis on va relaxer, détendre, masser, rentrer en profondeur. Donc pour être plus précis pour travailler la fesse, on peut utiliser une balle comme ça au mur, surtout au début. Et l'objectif, à ce moment-là, c'est d'utiliser l'épaule, le coude, pour contrôler la quantité de pression qu'on va choisir de mettre sur la balle. Donc on veut vraiment avoir, dans ce cas-ci, la jambe gauche qui est relaxe, donc qui tombe au sol. On ne veut pas mettre de poids sur la jambe, mais on ne veut pas la tenir dans les airs non plus, parce qu'à ce moment-là, le muscle est actif. Pour les iciaux jambiers, donc en arrière de la cuisse, on va utiliser une balle qu'on va aller mettre en dessous, justement, pour aller être beaucoup plus précis. Et ensuite, mettre un peu de pression avec le coude, puis tranquillement étirer. Vous allez sentir vraiment une compression du muscle qui va créer un étirement spécifique pour être précis dans les zones musculaires qu'on veut aller relâcher. Donc pour terminer, le foam roller, la balle, c'est des outils, c'est comme une brosse à dents, c'est la soie dentaire, c'est fait pour faire de l'entretien. On veut en faire 2 à 3 minutes par groupe musculaire, comme on l'a vu tantôt, pour justement optimiser la récupération, pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans une zone où le muscle a de la difficulté à gérer le niveau d'activité que vous faites. C'est ça la prévention, c'est ça l'optimisation de performance. Le partenariat entre FC Laval et Next Generation Physio, c'est exactement pour que vous ayez du service de haute qualité, de haute performance, à un prix abordable. Donc si vous voyez que les rouleaux et toute l'information qu'on vous donne dans ces capsules-là, ce n'est pas suffisant pour régler vos problèmes, venez nous voir en clinique, on est là pour vous optimiser.